Nous voilà pour un petit tuto qui a vraiment toute son importance parce que j'ai eu d'énormes problèmes pour pouvoir le trouver mais c'est un truc tout simple et il aidera pas mal de personnes à trouver la commande pour l'affichage du temps j'ai oublié de le dire dès le départ en fait, dans le jig 10, on a les mesures qui sont juste ici, à cet endroit là par exemple, pour un kick et une snare si on regarde la barre des mesures des temps on n'a pas d'indication de durée en millisecondes qui peut être super super important quand il va s'agir de régler le compresseur ou le limiteur et quand on s'intéresse bien évidemment à son kick, tout le monde n'a pas forcément le même kick, le même release, le même sustain enfin tous ces éléments qui peuvent énormément varier d'un kick à un autre et forcément le réglage du compresseur voire même du limiteur dans certains cas sera comment dire ça sera une donnée extrêmement importante du mix de manière à faire ressortir la dynamique donc voilà, c'est une commande qui se trouve ici dans présentation pas systématiquement mis en route j'ai pas encore trouvé la possibilité de le faire mettre automatiquement à chaque ouverture de nouveaux projets enfin pour le moment, par feignantise, j'ouvre un projet, je vais directement dans présentation et on choisit ici règle secondaire ça paraît un peu stupide mais bon à cet endroit là on a automatiquement automatiquement comment dire les données en millisecondes et en secondes qui s'affichent donc ici on voit bien qu'on part de 0 pour aller à 1 minute on a 1 seconde ici, 2 secondes ici, 3 secondes ici, 4 secondes ici, 5 secondes ici et en fait plus on va zoomer plus on va zoomer, plus on va obtenir le détail 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 comment dire du temps du temps justement dans le au niveau musical désolé si je fais de la dyslexie il est tard j'ai travaillé toute la journée on voit que là 1 seconde on a déjà 2 kicks donc hop on va agrandir, on va agrandir, on va agrandir on va agrandir au maxi que l'on peut donc on voit qu'on est à on est sur à peu près moins d'une demi seconde moins d'une demi seconde pour la durée du kick que l'on a là sous les yeux et bien évidemment ce qui va pouvoir nous intéresser c'est de savoir comment on réglera le compresseur pour forcément pour l'attaque et son release on voit que là on a une attaque très courte donc si on a des compresseurs plug-in forcément pour rentrer les bonnes valeurs et les ajuster comme il faut on voit qu'on a un release à 3-4 millisecondes sachant qu'on a un pseudo sustain entre 1 milliseconde et 2 millisecondes bon c'est... 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 ouais on va dire les 3... allez 1, 2, 3 transitoires on va dire sont dans le sustain et on va dire que les 3 dernières sont dans le... sont dans le release donc on peut dire que grosso modo les 2 premières transitoires enfin je pense qu'il y a une première ici qui a été écrasée enfin l'exemple n'est pas super super bon pour pouvoir avoir un détail beaucoup plus important sur les transitoires de l'attaque on peut bien évidemment zoomer encore une seconde fois donc on était à... on était à... une milliseconde ici et là on descend... on descend ici dans le... dans le... comment dire... dans le dixième de seconde si je dis pas d'ânerie je le rappelle encore une fois j'ai pas toute ma tête, je suis fatigué euh... et là on peut... on peut observer... on peut observer encore en zoomant une seconde fois hop... qu'on a... qu'on a des détails... qu'on a des détails sur la... sur l'attaque donc euh... éventuellement euh... éventuellement certains compresseurs euh... ou limiteurs euh... trouveront des réglages aux alentours de... de 0.10 ou 0.20 mais on peut encore... on peut encore affiner hein... voilà... il suffit de... il suffit de... de voir un peu euh... avec un zoom extrême sur le signal... à quel point... à quel point... à quel point... les réglages sont très importants... voilà... j'espère que euh... j'espère que euh... j'espère que ça euh... à quel point... à quel point... euh... ça servira que euh... euh... que euh... comment dire euh... qu'Apple fera peut-être quelque chose pour euh... pour euh... pour changer le nom ici euh... de REC secondaire en... je sais pas moi... temps ou affichage du temps ou une connerie dans ce genre là... enfin voilà euh... 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 je... euh... je... euh... je posterai d'autres tutos sur les... les problèmes rencontrés sur le JIC 10... je vais pas... je vais pas refaire un cours euh... complet sur le JIC 10... mais voilà... c'est... c'est des petits éléments qui font que... à bientôt !